Comme Cristobal, vous êtes en quarantaine pour le coronavirus. Je suis en quarantaine pour le coronavirus. Comme Cristobal, vous vous faites chier. Je me fais chier. Comme Cristobal, vous voudriez faire du bushcraft. Je vous fais du bushcraft. Le bushcraft à la maison, c'est simple. Faites un trahistique. Un quoi ? Pour le trahistique, il va vous falloir trois choses. Du temps, je pense que vous en avez. Il va vous falloir un couteau et un bâton. Le trahistique, c'est quoi ? C'est ça. Le but, c'est de pratiquer différents types d'encoches. Et donc, par ce fait, d'améliorer son habilité au maniement du couteau. Donc, vous prenez ce que vous voulez comme couteau. Ça, non. Ça, non. Coubelle. Vous prenez un couteau de type Mora. Là, c'est un baco. Vous prenez un couteau un petit peu plus gros. Là, on a le SCHF 37. Prenez ce que vous voulez. Vous prenez le couteau que vous avez l'habitude d'utiliser. Ou alors, au contraire, vous prenez un couteau que vous utilisez peu. Le seul impératif, c'est que vous ayez un tranchant qui soit bien affûté. Pour ce qui est du bâton, vous prenez un bâton d'environ 2 cm de diamètre, environ 60 cm de long, droit. Ne faites pas comme moi. Moi, je n'ai pas le choix. J'ai du faux-être ou du faux-être. C'est plein de nœuds. Ce n'est pas droit. Si vous choisissez quelque chose de droit et sans nœud, ce sera quand même beaucoup plus facile. Si jamais vous n'avez pas de bâton comme ça, un manche à balai, ça peut faire l'affaire. Vous le remplacerez quand vous ne serez plus en quarantaine. Sinon, vous allez vous faire engueuler un petit peu. Du bois vert de préférence, ce sera plus facile à travailler, qu'il soit écorcé et un peu séché. Après l'écorçage, c'est mieux. Pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude, une paire de gants, sécurité, sécurité. Si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser simplement un gant pour la main faible, histoire de ne pas vous couper. Enfin, tout ça aussi, ce qui fait partie du process, c'est justement de travailler en sécurité et de ne pas se couper. Donc, bien apprendre à utiliser son outil qui est son couteau. Le traistique, ce n'est pas de moi. C'est de M. Mors Kachanski, un polonais d'origine qui vit au Canada, je crois. Un grand monsieur du bushcraft qui a vécu en outdoor très, très longtemps, qui vit encore. Et qui nous a sorti le traistique avec quelques encoches spécifiques à faire. Donc ça, c'est un petit feuillet qu'on peut réussir à trouver sur Internet. Sinon, c'est aussi, je crois, dans ses bouquins à Mors Kachanski. Alors, si vous prenez un couteau de petite taille, plus adapté, on va dire, au bushcraft, comme le Mora ou comme ce Baco, évidemment, les choses seront un peu plus simples que si vous prenez ce BK2, par exemple. Mais, donc là, ce traistique-là, je l'ai fait avec le Shred SEH-F36. Celui-là, eh bien, je l'ai fait avec le BK2. Et celui-là, je l'ai fait avec le Cold Steel SRK. Donc, le but, c'est de travailler et de travailler encore. Comme quoi, même avec des couteaux qui sont un peu, on va dire, imposants, c'est tout à fait faisable et tout à fait réalisable. Alors, on va voir ça un petit peu en détail. Je vais prendre le plus court, ce sera plus simple. L'ordre des encoches que vous allez faire n'importe absolument pas. Le but, c'est simplement de les travailler. Il y a quand même deux encoches qui vont être obligatoires au niveau du positionnement. C'est les bouts. Évidemment, faire un bout au milieu, ce n'est pas facile. Alors, il y en a qui sont quand même beaucoup plus faciles à réaliser que d'autres. Bon, on va commencer par celle-là qui s'appelle la coupe du castor. Je l'aime bien celle-là, ouais. Donc, c'est simplement couper le bout du bâton de manière un peu arrondie. Je ne vais pas vous montrer comment je l'ai fait. Ça, c'est à vous de réfléchir un petit peu. Et ça fait partie du travail aussi de réfléchir comment on va faire son encoche. Donc, ce travail-là arrondi sur un bout. Ça, c'est très facile à réaliser. La deuxième encoche qui est sur mon bâton, c'est celle-là. C'est ce qui s'appelle un pot-hook. C'est-à-dire un crochet pour suspendre les popotes. Puisque ça, vous mettez ça comme ça et vous avez votre popote qui est maintenue au-dessus du feu. Donc là, on a un beau décrocher avec un V inversé. Deuxième encoche sur mon bâton, c'est ce qui va s'appeler le latch-notch. C'est-à-dire, en fait, c'est un système de déclenchement quand vous utilisez des systèmes de trappe, voilà, de pierre tombante pour faire des pièges. Donc, on a, il est aussi appelé numéro 7, puisqu'il ressemble à un 7, un petit peu simple. Un front bien vertical et une pente. Troisième encoche sur mon bâton, c'est ce qui s'appelle le round notch, c'est-à-dire l'encoche ronde. Bon, là, c'est assez simple. Le but de ça, c'est quand vous voulez mettre un bois dans un autre bois, comme ceci. Celle-là, elle est assez facile à faire. Mon encoche suivante, c'est simplement une encoche en V. Donc, là, par contre, il faut bien faire attention à avoir une verticale et horizontale à 90 degrés, comme ça. Ensuite, sur mon dry stick, j'ai une encoche carrée, comme on avait ici l'encoche ronde, la round notch. Ici, j'ai le square notch. Donc, encoche carrée, une face bien horizontale avec deux faces bien verticales. Ça, ça sert aussi de connexion avec d'autres encoches carrées, voilà, pour faire du montage. Vient ensuite, sur mon bâton, une réduction ronde. Donc, on vient simplement réduire le diamètre de notre bois en faisant bien attention d'avoir une partie bien cylindrique et non pas conique et avoir des fronts bien verticaux sur les côtés. Donc, ça, ça sert simplement si on veut faire un maillet, par exemple. Donc, là, on a une réduction ronde comme poignée. Ça peut servir aussi, si on veut tailler des petits objets comme ça. En fait, on vient faire une réduction ronde pour faire la queue. Bien sûr, mon dry stick, ensuite, une réduction carrée. Donc, ici, un peu comme la réduction ronde, mais par contre, en faisant quatre belles faces perpendiculaires entre elles et droites et avec des fronts bien verticaux. Ça, ça nous sert, comme on a vu tout à l'heure, à faire de l'accouplement de différents bois ou alors aussi avec les systèmes de déclenchement. Je vais y arriver comme ça, le déclencheur ici pour faire une face d'appui. Sur mon bois vient ensuite, là, une encoche qui est assez compliquée à faire, qui représente deux encoches, en fait, puisque c'est les queues d'aronde. Donc, là, c'est pour faire, pareil, de l'assemblage de bois bout à bout, comme ça, pour que ça se maintienne. À faire, déjà, la partie femelle en premier, donc on a une partie bien plate, horizontale, comme ça, et deux pans qui doivent être identiques. Comme ça, on peut, une fois que notre partie femelle est terminée, on fait la partie mâle qui va en adéquation avec, Oups, j'y arrive pas, voilà, qui va en adéquation comme ça, et on va, on vient bloquer là. Le but, c'est de faire quelque chose de symétrique et qui puisse rentrer des deux côtés. Voilà, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et comme ça, on sait qu'on a bien travaillé et la partie femelle et la partie mâle. Donc, là, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser, surtout des petites encoches comme ça, avec un gros couteau, puisque ça, c'est fait avec le BK2. Bien, ensuite, sur mon tri-stick, donc, une version un peu moins profonde que le pot-hook, et en inversé. Donc, là, c'est ce qui vient s'appeler, comme ça, le bow knot, c'est-à-dire l'encoche pour l'arc, puisqu'on va venir placer une drisse, en fait, voilà, comme ça. Et là, on va venir faire notre encoche simplement de la taille de la drisse qu'on va venir positionner. Que ce soit le bow knot, ici, ou alors le pot-hook, ici, c'est quelque chose qu'on va utiliser, par exemple, quand on va venir faire un piqué de tente. On va faire, ici, donc, l'encoche en pot-hook, à mi-chemin entre le pot-hook et le bow knot. Et comme ça, vous allez pouvoir attacher, donc, planter votre piqué de tente et attacher votre ficelle, comme ça. On va passer sur la dernière encoche sur mon tri-stick, ici. C'est ce qu'ils appellent un root stripper, c'est-à-dire pour faire passer les racines ou de l'écorce, en fait, à l'intérieur, pour la travailler un peu, pour faire du cordage. Là, ça se présente avec un plat de chaque côté, comme ça, et une fente au milieu qui va se terminer, ici, par un trou un petit peu plus grand. Bon, moi, je le fais comme ça, puisqu'en fait, après, je m'en sers pour faire des pinces à linge. Tout simplement, on a notre fistouille, et je vais passer ça à l'intérieur, ici, pour, hop, voilà, me faire ma pince à linge. Donc, si vous cherchez ce tri-stick par Morse-Kochansky, vous allez voir quelques autres encoches, donc, sur ce qu'ils nous préconisent de faire. Vous allez voir aussi des temps pour le faire, etc. Le but, c'est de pratiquer les encoches, c'est pas de faire une course. Donc, prenez le temps que vous avez besoin pour faire votre encoche, et puis, quand vous en avez fait, 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 à ce moment-là, oui, vous pourrez aller un petit peu plus vite. Le but, c'est, comme dans tout apprentissage, c'est de commencer à le faire bien, sans limitation de temps. Et vous allez voir qu'avec la pratique, donc, ça va venir un peu plus d'aisance, et effectivement, après, on peut faire un peu plus vite. Donc là, le but, c'est simplement l'apprentissage et la pratique, c'est pas une course. Donc, tout ça, ça va vous permettre, et bien, après, de faire des petits objets de tous les jours, cuillères, piquettes-tentes, pinces à linge, des pièges à pierres tombantes, des étagères avec des connexions de ce type, donc des étagères qui sont solides et sans utiliser d'autres matériaux que directement les bouts de bois. Et puis, bon, ben, en ce moment, vous avez du temps, hein, alors, pourquoi pas le faire ? Maintenant, c'est à vous de jouer, prenez un couteau, prenez un bout de bois, amusez-vous à faire un trastique, et puis, ben, montrez-nous le résultat pour ceux qui ont une chaîne, faites-nous une petite vidéo là-dessus et voir ce que ça donne. Allez, en attendant, ben, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501